La grosse maladresse Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Avant d'embarquer dans le sujet de cette semaine, je voudrais vous annoncer un petit quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 122. J'avais arrêté de compter les épisodes il y a plusieurs épisodes. Je pense que j'ai arrêté de compter à 25. Et j'ai passé le centième sans même m'en rendre compte. Et là, le cent cinquantième arrive. Et je vous avais dit d'avance, il va y avoir un épisode spécial pour le cent cinquantième épisode. Qu'est-ce qui va être spécial? Secrets de Polychinelle. Par contre, j'ai décidé pour vous, mes maladeux et maladreuses, de faire un petit tirage. Et je me suis dit, étant donné que je suis un gros fan de films d'horreur, comme vous le savez, j'avais fait un petit sondage sur Twitter afin de faire un choix justement aux personnes qui me suivent sur Twitter pour voir qu'est-ce qu'ils aimeraient gagner. Et j'avais mis quatre options. Le livre Oniria de Patrick Sénécal, qui est un de mes livres de Patrick Sénécal préférés. Oui, 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 ce n'est pas Alice comme le 99,9 % des gens. Mon livre préféré de Patrick Sénécal, c'est Oniria. J'avais aussi pensé à faire tirer le film, un de mes films de comédie d'horreur préférés, Killer Clown from Outer Space, qui est un film d'horreur, selon moi, merveilleux. J'avais aussi pensé faire tirer les deux premiers livres, parce qu'ils commencent à rééditer les livres Fear Street en version française, ou sinon, encore une fois, de faire tirer un autre livre d'horreur, qui est mon préféré de la série québécoise de livres Les Contes interdits, qui sont des versions d'horreur et modernes de tous les contes féeriques, qui est mon préféré, et La Belle et la Bête. J'ai fait un sondage Twitter, et le résultat en est arrivé à un exéco. Et l'exéco, c'est Oniria, de Patrick Sénécal, et Killer Clown from Outer Space. Et donc, j'en suis venu à un dilemme. Mais c'est exéco? Lequel est-ce que je choisis? Oh mon Dieu! Et j'ai donc, par ma bonté d'âme, décidé de mettre les deux dans le lot. à avouer que je suis merveilleux. Et donc, pour participer au concours, je vais le dire aujourd'hui, comment le faire, et je vais le répéter dans tous les prochains épisodes, jusqu'à probablement l'épisode 148, parce que c'est probablement que je vais être rendu à enregistrer l'épisode 150 rendu là. J'enregistre toujours en avance, hein? C'est important. Enregistrer en avance, c'est important. Parce que des fois, tu te ramasses avec personne le dimanche, puis l'épisode sors le lundi, puis là, tu fais une dépression nerveuse. J'exagère un petit peu, là, mais bon. Et je vais attendre avant, évidemment, de commander Killer Clown from Outer Space, parce que j'ai des auditeurs en France, au Québec, un petit peu partout. Et pour être sûr que le DVD fonctionne bien avec la zone, parce que je sais qu'il y a différentes zones de DVD qui fonctionnent à un endroit. Donc, pour ça, je vais attendre, et probablement que je vais l'envoyer, celui-là, dans une commande Amazon pour que le CD fonctionne bien, peu importe où vous êtes dans le monde, parce que vous méritez de gagner un DVD qui fonctionne. Et je vais aussi vous envoyer le livre. Donc, pour participer, c'est bien simple. Évidemment, je fais un concours, fait que il faut que vous fassiez un petit quelque chose pour moi, n'est-ce pas? Et donc, ce que vous devez faire, c'est tout simplement aller sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, donnez-moi des étoiles. Je ne vous force même pas à m'en donner cinq. Donnez-moi la note d'étoile que vous pensez que je mérite. Mais ma limitation, c'est que je veux aussi que vous écriviez un commentaire. Prenez-moi un screenshot et envoyez-moi ça à l'adresse suivante que je vais vous donner, qui est la grosse maladresse, en un seul mot, L-A-G-R-O-S-S-E-M-A-L-A-D-R-E-S-S-E at gmail.com. Vous m'envoyez le screenshot, votre nom, et automatiquement, vous êtes éligible pour le tirage. Vous pouvez vous inscrire à mon podcast un peu partout, mais ce n'est même pas nécessaire. Moi, c'est juste ce petit truc-là que je veux faire. Je veux lire vos commentaires, lire vos retours sur ce que vous pensez. Et, comme je vous dis, même pas obligé de me donner 5 étoiles. Soyez juste honnête dans vos commentaires. Puis même si vous me donnez 1 étoile, puis que vous voulez juste gagner les livres, ça ne me dérange même pas. Et donc, là-dessus, après avoir fait une grosse parenthèse, puis en laissant mon invité muet, parce que normalement, ils n'ont pas le droit de parler avant que je leur demande ils sont qui, aujourd'hui, on va parler de ce que mon invité a si adorablement appelé les ondes ozotériques. J'ai trouvé ça vraiment cute. Et comme je n'en parlerai pas tout seul, justement, on va laisser mon invité pouvoir ouvrir sa bouche parce qu'il gesticule depuis tout à l'heure. On va lui poser la question qui tue. Qui, qui, toi? Eh bien, je suis... Oui, Tony Gougi. De Galaxy Pop. Eh bien, merci de m'avoir invité. Et ça a été une torture insoutenable de ne rien dire pendant cette introduction d'une demi-heure. J'ai été vraiment cruel et méchant. Mais peut-être que j'aurais dû la préparer un peu puis ça aurait été plus court. Mais j'ai décidé de l'improviser parce que je trouvais que ça faisait... Ça ne faisait pas improviser. Ça faisait vraiment écrit. Mais ça, c'est parce que maintenant, je suis devenu un podcasteur professionnel. Je marche dans la rue. Les gens m'abordent. Je ne peux même plus ouvrir la porte de mon frige d'air sans faire pas de photo, pas de photo. Oh! Photo call. David, David! On voit tout de suite que moi, si un jour je deviens populaire, je n'aurais vraiment pas la grosse tête. Vraiment pas. Oh non, 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 du tout. Un mec simple comme tout. Ah, exactement. Moi, tout ce que je demande, c'est que les gens s'agenouillent devant moi et me donnent tout leur argent. Non, ce n'est pas vrai. Ah oui. Justement, on va en parler de ce genre de personnes aujourd'hui. On appelle ça des gourous? Il y a des gourous dans l'ésotérisme, bien sûr. Et c'est justement de ça qu'on doit se garder et faire attention à ne pas sombrer dans le culte de la personnalité. Parce que si on tombe dans le trou du culte, nouvela bien. Je suis désolé, chers auditeurs. Si on tombe dans le trou du culte, on se ramasse dans la merde jusqu'au cou. Eh bien, oui. Et puis, il faut s'en sortir surtout, encore. Ah, puis encore là, il faut... Ah, mais il y a du lavage de cerveau, des fois, dans ces choses-là, quand même. C'est un peu... Oui, c'est un danger. C'est un danger. Ça va être une partie des choses dont... Parce que je tiens à dire que ce que je vais narrer, je le tire essentiellement d'une expérience personnelle et de la perception que j'en ai de celle de ma douce et tendre Miss Taniguchi, mais que j'ai énormément d'affection pour les gens dont je vais parler. Par contre, je vous orienterai vers deux podcasts qui vous aideront quand même à garder, non pas forcément les pieds sur terre, mais en tout cas, à vous prévenir, je fais donc une trigger alert que je ne fais pas la promotion d'une ou d'autre secte ou d'une croyance, mais je vais vous parler d'une expérience qui était quand même super sympa. Donc, un côté sympa sans faire de ce qu'on appelle, c'est un mot un peu savant, prosélytisme. Voilà. Prosélytisme. Prosélytisme. Pourrais-tu m'en donner la définition parce que c'est la première fois que j'entends ce mot? Eh bien, j'en suis fort aise. Donc, prosélytisme, ça veut dire essayer de convertir de façon parfois même poussée jusqu'au peut-être lavage de cerveau, comme tu le disais. Tout simplement, c'est une sorte de ce qu'on appelait évangélisation. Donc, quand les gens sont arrivés dans des colonies ou même pour reprendre des protestants et les ramener à la foi catholique et inversement, eh bien, on usait de certaines pratiques qui n'étaient pas que des choses très sympathiques comme la parlotte. Mais voilà, le prosélytisme, c'est pousser une croyance, une fois, une fois et, par exemple, même pour le complotisme, ça marche, tu vois. On fait du prosélytisme pour du complotisme. Voilà. Puis, ce que je trouve intéressant, puis c'est vraiment un hasard complet, je vais faire un shout-out à terreur sur le pod encore une fois, qui sont déjà venus sur le podcast. Mais grâce à eux, grâce à un de leurs épisodes hier, j'ai appris c'était quoi la différence entre une secte et un culte. Et je ne connaissais pas cette différence-là et j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais juste faire un petit shout-out de tout ça, véritablement, mais vite. La secte va avoir un dessous très religieux, que ce soit n'importe quelle religion catholique, bouddhisme ou... Là, c'est les deux seules religions qui me viennent d'en tête pour une raison obscure, mais il y en a plein d'autres. Il y a même des religions yoga. Il y a un sous-entendu qui arrive après, justement, qui n'est pas mis en avant dans la pratique du yoga, mais il y a beaucoup d'écoles de yoga qui sont fortement teintées de croyances religieuses. Exactement. Tandis que le culte, lui, en tant que tel, va avoir sa base, ça ne sera pas religieux, mais ça va être une idéologie, comme une idéologie précise, comme par exemple, là, je ne veux pas faire la promotion du coca-ca, mais un coca-ca serait considéré comme un culte et non pas comme une secte. Ou, par exemple, quelque chose qu'on a au Québec, les Raéliens. Ah oui! C'est un culte. Français, ça vient des Français. Ah oui? OK. Et ça, c'est un culte, étant donné que ce n'est pas sur une base religieuse. Donc, j'ai appris la différence hier. Je trouvais ça intéressant parce que je savais qu'on allait parler de zones ésotérie et j'étais comme sûr que le sujet allait embarquer. et puis là, j'étais comme, ouh, je vais avoir l'air intelligent grâce à TSLP. Bref. Ben, écoute, c'est gagné. Merci, TSLP. Oui, TSLP. Écoute, avant d'aller plus loin, parce que moi, tu m'avais vendu le podcast en me disant justement les zones ésotériques. Puis là, j'étais comme, ouh! Mais c'est quoi exactement une zone ésotérique? Alors, en fait, ce que je voulais te partager avec toi, c'est que ça a commencé par des pratiques d'automédecine et de médecine douce. Ce qu'on appelle chez nous la médecine douce, chez vous aussi, probablement. Alors, mais c'est pas du tout de la médecine. C'est pas reconnu comme étant un procédé qui a été prouvé comme marchand scientifiquement, comme soignant scientifiquement. mais on part sur un traitement, alors, parfois sans imposition des mains, sans, mais parfois avec, même à distance, sur photo. Donc, un traitement de rééquilibrage des énergies. Et donc, Miss Taniguchi a fait un stage comme ça assez long de ce qu'on appelait une de ses pratiques. Il y en a beaucoup. Et elle a fait un stage qui n'était pas du tout teinté de religiosité, qui était surtout quelque chose qui tentait de rééquilibrer les énergies dans le corps et de soigner. Donc, là, on est sur des choses qui appellent quand même des croyances dans la possibilité de manipuler les énergies quand même d'une personne. Donc, il y a quand même une partie de croyance, mais on ne mobilise pas une idéologie ou une mythologie, c'est-à-dire un panthéon de dieux ou de créatures qui agiraient. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelait la polarité. Et donc, on a fait après des balades avec des gens dans certains lieux que je t'évoquerai plus tard un tout petit peu en détail pour te mettre l'eau à la bouche parce que, je dis, chère maladeuse, ça fait quelque temps avec toute la communauté podcastique française qu'on essaye de faire venir notre copain. Donc, si un jour, il lance un Patreon pour pouvoir financer un voyage en France, vous saurez que c'est un peu de notre faute. En tout cas, je vous parlerai d'endroits particuliers où on était censés mobiliser des énergies très, très fortes. Après, suspense, est-ce que ça a marché ou pas ? En tout cas, les gens que j'ai rencontrés pour l'instant, eh bien, ils étaient super et j'ai vécu des trucs extraordinaires et j'y retourne dans trois semaines. Oui, oui, je suis pressé parce que ça va être extrêmement chouette. Mais en même temps, c'est super intriguant parce que, c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment beaucoup et pour moi, c'est comme une porte que tu ouvres dans une nouvelle dimension pour moi. Moi aussi, crois-moi. Mais, juste pour te dire, ce que tu appelais la médecine douce, nous, ici, on utilise plus le terme médecine alternative. C'est ça, oui, pareil aussi. Mais ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas reconnu. à la limite, on peut même être poursuivi par la loi. Par exemple, le terme massage, tu vois, je reste un peu dans le sujet quand même. Mais une personne qui fait des massages classiques, c'est-à-dire sans but thérapeutique, oui, au haut du dos, petit coquin, je vois à quoi tu penses. Mais tu peux continuer à y penser. Vas-y, vas-y. Non, parce que, oui. Ici, on fait une nuance. Si, par exemple, on parle d'un masseur ou d'une masseuse, c'est automatiquement érotique. Ah, d'accord. Si tu parles d'une massothérapeute ou un massothérapeute, là, c'est professionnel. C'est pour ça que j'ai comme un peu rire. C'est vrai, mais tu as raison parce que le terme, d'ailleurs, les masseurs classiques sans finition spécifique ne peuvent pas s'appeler masseurs. Donc, ils parlent d'enveloppement, de soins. Voilà, il y a plein de termes, mais le massage, le terme massage est réservé aux kinésithérapeutes, c'est-à-dire des professionnels de santé qui pratiquent le soin mécanique des membres, voilà, pour remettre en place des choses et, depuis pas mal d'années, les masseuses ou masseurs ne peuvent plus s'appeler masseurs ou masseuses. D'ailleurs, on a un gros problème avec ça parce qu'on a toute une communauté asiatique qui fait de la traite d'humains et qui propose des massages, comme tu dis, plus qu'érotiques sur Paris et ils font un peu la guerre contre ça. En tout cas, il y a plein de termes comme ça, médecine, tout ça, ils font très attention à ne pas les utiliser parce que sinon, ils sont, ils risquent d'être poursuivis et même chez nous, on a les cultes. C'est marrant parce que quand tu disais culte, culte en anglais, ça me semblait très religieux comme terme, mais... bien, moi aussi, c'est ça, pour être honnête, pour moi, culte et secte, pour moi, c'était la même affaire. Ben ouais, je suis sur le... Ouais, je suis très intéressé par cette définition, je vais écouter cet épisode quand il sortira, il n'est pas sorti encore, d'accord. Non, non, ben, c'est pas avec moi qu'ils en parlaient, c'était sur leur podcast à eux que moi, ils parlaient justement d'un film d'horreur où il y avait une secte qui faisait des siennes. Ben, c'est sympa, c'est sympa dans les films d'horreur, c'est génial. Malheureusement, je vais te parler de trucs très intrigants, comme tu les aimes, et qui me sont arrivés, mais, oui, mais... T'arrêtes pas de me teaser, là, tu sais, tu... Ben oui, ben tu me diras quand est-ce que j'attaque, c'est toi le chef d'orchestre, je suis ton instrument. Tu lances des petits verres, puis là, tu comme... Tu rèles, moi je suis comme... Oui, mais moi j'ai envie de t'entendre aussi, je voulais t'écouter aussi, mais tu me diras quand tu veux que je te décris. Moi, je suis prêt maintenant. OK, let's go, let's go, my friend. Allons-y. Allons-y. J'ai préparé. Donc, tout commence dans la ville la plus folle de l'ésotérisme, de France. Il faut que tu saches ça et elle a un rapport avec un best-seller très connu qui s'appelle le Da Vinci Code. C'est une ville qui s'appelle Rennes-le-Château qui se trouve dans le sud de la France. Je ne veux pas entrer trop, mais c'est un coin qui est entre les grandes montagnes du centre de la France, ce qu'on appelle le massif central et les Pyrénées. C'est un petit massif pas très haut qui s'appelle les Corbières où on fait du vin correct. Mais Rennes-le-Château, est-ce que c'est... Rennes-le-Château, donc comme Rennes chez Bibou et Bibounette, mais là, on est dans le sud. Le château comme le château. C'est ce que j'allais... Voilà, c'est célèbre parce qu'il y a eu au milieu du XIXe siècle un abbé qui s'appelait Béranger-Saunière qui s'est installé là-bas vers 1880 et il y a eu un mystère parce que tout à coup, donc dans ce petit village qui était difficilement accessible, il n'y avait pas de route, il y avait quelques habitants et tout à coup, il semble qu'il ait découvert un trésor et il ait retapé tout le village, créé une route carrossable de très bonne qualité, qu'il ait fait construire une villa extrêmement imposante, qu'il ait fait organiser des soirées avec des tas de notables locaux, des artistes, qu'il ait fait même de l'import-export de Rome avec les colonies. Enfin, il a bénéficié tout à coup d'une manne extraordinaire et ça, ça a alimenté donc maintenant 1801-120, ça fait donc plus de 150 ans de mystère et ça, c'est incroyable parce que c'est une région, oui, je te, oui. Mais personne ne savait d'où ça venait cet argent-là et cette nouvelle recherche-là. voilà, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de théories et il y a des gens qui se sont emparés des théories dans les années 50 en France, en 1950. Il y a un livre qui est sorti lors de l'abbé Béranger-Saunière, lors de Rennes-le-Château et ce livre, il est très mystérieux parce qu'il a lancé l'hypothèse que l'abbé Béranger-Saunière aurait découvert non pas que de l'argent, un ancien trésor qui aurait été laissé là par toutes les immigrations, les invasions de Visigoths allant vers l'Espagne, sortant de l'Espagne, revenant à l'Espagne. Enfin, il y a eu beaucoup de mouvements de trucs, donc des trésors, il y en a plein dans la région, cachés. Il n'aurait pas découvert que ça, mais qu'il aurait découvert. La preuve, c'est ce qu'on voit dans David Chicode, que la mère de Jésus aurait ramené le corps de Jésus et qu'elle aurait eu d'autres enfants et que la dynastie, je crois, des Mérovingiens, donc c'est une dynastie de rois dans la fin du Moyen-Âge, je dis une bêtise, mais ce n'est pas grave, et donc il y aurait une lignée des rois de France qui descendraient directement de la mère de Jésus. T'imagines un peu le truc, un peu quand même, c'est costaud comme truc, eh bien, ça a eu tellement de succès que ça a attiré des gens qui carrément achetaient des petites maisons dans cette bourgade et les faisaient exploser à la dynamite. Du coup, tu trouves des panneaux interdits, fouilles interdites, dynamites interdites dans le village et le village est troué de trous, tout le monde a cherché partout pour retrouver le trésor et éventuellement les preuves qui ont été inscrites. Et depuis, il y a des milliers de livres qui ont été publiés sur ce mystère de Rennes-le-Château. et c'est une région du coup qui, eh bien du coup, il y a une montagne pas très loin qui s'appelle le Mont-Bugarach qui est réputée pour accueillir des vaisseaux spatiaux. Donc, on a toute la communauté ufologique qui débarque régulièrement. Il y a des gens qui ont cru pouvoir être sauvés de l'apocalypse de l'an 2000 quand il y a eu le... Voilà, on pensait... Donc, régulièrement, il y a des gens qui viennent et qui ont vraiment la conviction. J'ai même un ami qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait placé une caméra et qu'on voyait distinctement... C'est dommage, je n'ai pas eu accès à ces vidéos. On voyait distinctement des cigares rentrées dans la base de Bulgarach. Donc, toute cette région est teintée d'ésotérisme, de manipulation parce que ça s'est avéré faux. Le monsieur qui avait piloté le bouquin des années 50 avait placé dans la Bibliothèque Nationale des faux documents qui attestaient sa théorie. C'était incroyable. Et tout ça, c'est une région qui est chargée d'histoire parce que les Romains, comme beaucoup d'endroits en France y sont installés parce qu'il y a des termes, à savoir de l'eau chaude. Et donc, Rennes-le-Château surplombe un autre village qui là est très intéressant où j'ai séjourné deux fois déjà et j'ai très l'impression d'y retourner. C'est le village ésotérique de France. C'est Rennes-les-Bains, tu vois, on n'est pas loin. Les Bains, parce qu'il y a vraiment des bains, il y a vraiment des sources chaudes. Mais là, il y a beaucoup de choses qui s'appellent Rennes en France. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je ne sais pas pourquoi, il faudrait regarder. Mais bon, en tout cas, Rennes-les-Bains, tu croises, tu débarques là-dedans et tu ne croises que des nomades avec des chiens, des enfants qui courent, tu sais, presque des enfants sauvages, mais heureux, tu vois. Et tu croises aussi des curistes, à savoir des personnes plutôt âgées qui viennent soigner leur rhumatisme dans les bains, les bains chauds, naturels. Et toute cette population se mélange avec des boutiques remplies de DVD sur les ovnis, sur l'ère du Verseau, sur toutes ces choses-là. Très New Age. Une ville totalement New Age. Tu vois ce que c'est que le New Age ? Oui, oui, oui. Oui, donc le New Age qui a été développé beaucoup, on le pense, pendant les années 68. Pendant 68, en fait, ça vient de la fin du 19e siècle. Mais c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'autre ville en France qui est aussi ésotérique que ça. Et les gens sont géniaux. Les gens sont géniaux, sont tranquilles, sont gentils. Est-ce que vous diriez que c'est un petit peu l'équivalent de Salem aux États-Unis, Jean ? Alors, Salem est teintée de ce qu'on peut appeler la sorcellerie. sauf que la sorcellerie est vue, alors beaucoup moins maintenant parce qu'elle a été récupérée par les causes féministes, mais la sorcellerie est vue comme quelque chose de très négatif, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, dans le sens des gens qui ont été brûlés, ces pauvres femmes. Tandis que là, non. Là, tu marches dans les rues, tu as une fenêtre ouverte et tu as des gens qui discutent. Ah, j'ai senti de l'énergie incroyable à cet endroit. il y avait une sorte d'arbre spécial et j'ai senti et il y en a d'autres qui vont te dire tiens, j'ai eu une apparition d'une créature qui m'a parlé. Tu n'as que ça dans ce village et même notre logeuse qui s'appelle Rose qui est une femme extraordinaire au petit déjeuner, elle va te raconter des tas d'histoires d'anges qui apparaissent, de créatures. C'est vraiment un endroit où tu changes de paradigme. C'est plus comme un endroit de quête spirituelle que de... Oui, de quête, de quête, oui. Oui. Et tout le monde a une quête différente et alors ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle un autre mot un peu compliqué qui s'appelle l'égrégore. L'égrégore, c'est un mot qui veut dire qu'à force d'apporter des croyances, à force que ça soit complotiste ou des croyances religieuses ou des croyances spirituelles de toute nature, quand tu charges un endroit, ces croyances, elles deviennent presque compactes et même si tu es quelqu'un qui débarque là-dedans comme moi de totalement étranger à tout ça, d'ailleurs, la deuxième fois, j'ai amené un couple d'amis, le garçon, lui, alors lui, sa femme fait les cours avec ma femme mais lui aussi, il est complètement et là, il a adoré cette ambiance, alors ça n'a pas fait de nous des croyants invétérés qui vont se mettre à faire du yoga ou des choses comme ça, mais on a vécu une expérience incroyable, on était accompagné d'un monsieur d'un âge tôt mûr qui est un documentariste assez célèbre chez nous qui est vraiment un journaliste de renom et le gars, il a ce qu'il a goûté, alors lui, non, lui, il est assez terre-à-terre et tout ça, mais par contre, ce qu'il a goûté, c'est toutes les expériences où on s'est mis à rentrer entre guillemets, toujours des guillemets parce que je ne veux pas qu'on croit que j'essaie de convaincre des gens, bien au contraire, c'est des choses qu'on vit, qu'on ressent on est rentré en sorte de résonance avec une sorte d'effet de groupe et on a essayé de goûter avec notre guide parce qu'il y avait un petit guide qui était là et qui nous amenait dans les divers endroits avec notre guide qui nous disait voilà ici et on a été dans des endroits incroyables où on était seul, on voyait les aigles tourner autour de nous, on voyait le ciel à perte de vue et là, il nous disait faites comme vous voulez il ne nous a pas du tout influencé dans une pratique ou une autre simplement il nous a amené il nous a dit ici il y a une sorte d'énergie et puis on a essayé de la ressentir et après il y a ce qu'on appelle pour revenir sur quelque chose de plus problématique l'effet donc égrégore donc l'effet où on amène nos croyances et on leur donne presque forme et c'est intéressant parce que c'est souvent évoqué c'est que dans par exemple dans le complotisme qui est une autre sorte de croyance dans certains complotismes à force d'en parler c'est ce qu'a essayé de faire Donald c'est à force d'en parler et bien il l'a presque rendu réel c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment pris les armes parce qu'ils étaient dans ce truc là et bon bien sûr c'est dans les films qu'on verrait ça des créatures des dragons tout à coup prendre forme et vraiment être matériel mais quand même c'est important parce que quand ça devient réel dans l'esprit des gens ils sommes nous pour dire que ça ne l'est pas totalement donc c'est très intéressant et cet endroit là c'est une sorte de voilà de comme dans Buffy la fameuse porte la fameuse porte sur quelque chose oui c'est une gâtie les portes de l'enfer j'aime mieux des portes qui ne mènent pas à l'enfer et qui ne m'envoient pas ils essayent d'aller au paradis ils essayent d'aller au paradis quand même tous ces gens là donc ils essayent quand même voilà on parle beaucoup de vie antérieure et de choses comme ça et il y a d'autres gens qui vont plus voir les petits gris tu vois les extraterrestres seraient plutôt des gens d'une autre dimension qui viendraient qui viendraient pour nous voilà il y a des gens qui croient vraiment à des choses négatives mais moi j'ai rencontré plutôt des gens qui croient à des choses positives et mine de rien ça a un effet sur la psyché sur l'esprit et forcément sur le corps ben ouais parce que tu tu essayes d'écouter les choses donc c'est vrai que c'était une expérience incroyable et je veux entendre ton sentiment avant d'aborder des petits cas concrets écoute personnellement il y a beaucoup de choses que je voudrais apporter dans ce que tu as dit je vais juste faire une parenthèse un petit peu sur les UFO parce que ça ça m'a un petit peu allumé tu sais aux Etats-Unis ils ont rendu des documents publics je sais pas si tu savais dans le temps que Donald Trump faisait encore de la merde à la présidence et ça l'a passé dans le beurre mais ils ont sorti des documents légaux parce qu'après une certaine période de temps ils sont obligés de rendre une certaine affaire publique en tout cas je comprends pas trop et qui prouvent que des objets non identifiés volants ils ont de la documentation là-dessus pour de vrai aux Etats-Unis donc des choses qu'eux-mêmes ne savent pas c'était quoi qu'ils ont pas réussi à identifier il y a des vidéos des photos des enregistrements de pilotes d'avions de tout ça qui prouvent que ça existe puis moi c'est passé dans le beurre j'étais juste comme je regardais le monde autour de moi puis je suis comme personne n'en parle tout simplement parce que mais mon grand c'est que moi depuis que je suis gosse ces documents-là c'est pas forcément ceux que tu as vus mais ces documents-là existent il y a énormément de témoignages de pilotes de lignes de pilotes d'avions de chasse d'alarmer il y a énormément donc en fait il n'y a rien de nouveau simplement on aimerait qu'il y ait des enquêtes un peu plus sérieuses que celles que font l'US Air Force qui est des gens comme chez nous on a un organisme ça ça va faire plaisir à bibou et bibounette un organisme qui s'appelle le GEPAN qui est le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aéronautiques non identifiés d'ailleurs même en anglais on dit on dit nappe on dit ou nipa ou je ne sais plus mais on dit plus il y a faux quand on veut être sérieux on veut avoir l'air sérieux on dit pan en France et phénomène aéronautique non identifié et donc ils étudient donc c'est des ingénieurs c'est des scientifiques ils étudient s'il n'y a pas une réflexion de la lune de tel ou tel phénomène atmosphérique et on ne parle plus d'objet on parle de phénomène atmosphérique on ne parle plus d'objet parce que l'objet déjà ça met dans la tête qu'il s'agirait peut-être d'une soucoupe volante tout bêtement parce qu'on dit objet mais ça peut être tout autant une rentrée atmosphérique d'un astéroïde qui explose ou un nuage spécial un coup de vent mais ça peut être aussi et on aimerait qu'il y ait à peu près 13% des cas étudiés par le GEPAN depuis les années 70 qui n'ont pas trouvé d'explication donc c'est de ce côté là qu'il faut aller parce que ça a été lourdement documenté tandis que l'armée américaine comme on le sait ce n'est pas des gens parfois très fut-fut ils savent tirer sur les gens mais de là à faire des enquêtes scientifiques sérieuses on l'a vu avec toutes les expérimentations pour essayer de contrôler les gens ça ne veut jamais trop marcher fait intéressant qui n'a pas du tout rapport avec le sujet du podcast mais je veux faire une parenthèse parce que moi ça m'a complètement flabbergasté mais tu sais souvent les personnes qui vivent aux États-Unis n'ont aucune conscience que le reste du monde ne fonctionne pas comme le leur tu sais comme il y a eu non non je te dis il y a beaucoup on s'entend que la nouvelle mode aux États-Unis c'est les tueries dans les écoles tu sais tu trouves que c'est nouveau ça non ben j'essayais de dire ça comme ça pour bref j'essayais de mettre un peu d'humour dans quelque chose qui ne devrait pas en avoir puis tu sais je pense que depuis le début de l'année je pense qu'ils sont rendus dans les 300 déjà genre tu sais oui puis mon colloque il joue beaucoup en ligne avec des Américains à des jeux vidéo tout ça et à un moment donné c'est venu sur le sujet puis il y avait quatre Américains avec qui qui étaient en équipe dans son jeu tu sais et ils se sont bien parlé de ça tu sais puis eux autres ils disaient ah ouais il y en a beaucoup on est rendus à 300 qu'eux nanana bla 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 puis là ils demandent vous autres au Canada vous êtes rendus à combien puis là tu sais mon colloque il google puis ben tu sais nous autres on est rendus à quatre depuis le début de l'année oui puis là les Américains étaient comme juste quatre comment ça vous n'en avez pas hein tu veux dire que vous autres ça n'arrive pas chez vous ils comprenaient pas le principe pour eux dans leur tête c'est rendu une normalité bref fin de la parenthèse c'est juste parce que tu fais de penser à ça tu vois ils sont dans des oui dans une une croyance mais c'est vrai que nous on a surtout oui oui si on en a eu récemment malheureusement ben on a eu un étudiant un professeur qui s'est fait couper la tête carrément il y a quelque temps oui c'est un un attentat entre guillemets l'islamiste Samuel Paty et puis récemment une professeure d'espagnol qui a été assassinée par un élève qui était déséquilibré mais c'est pas des tueries de masse effectivement heureusement en tout cas ça c'est un autre sujet mettons c'est un autre sujet oui tu m'as tu m'as tu m'as refroidi là mais on va revenir on va revenir aux zones ésotériques puis tu me demandais on a parlé des avenus tout ça mais sur le reste d'un petit peu les zones ésotériques puis tout ce que tu m'expliquais ce que j'ai graspé un petit peu de ça puis corrige-moi si je me trompe aussi mais je veux dire c'est un peu comme je parlais un petit peu de la quête spirituelle de la quête de soi de la quête de la recherche de qui on est un petit peu puis de la recherche de qu'est-ce qu'on veut dans la vie la recherche de soi-même puis je pense que quand on va dans des endroits comme celui-là on ouvre notre esprit veut veut pas qu'on soit conscient ou pas qu'on y croit ou pas comme tu dis il y a tellement une ambiance que je veux dire que veut veut pas que ce soit conscient ou pas ton esprit va s'ouvrir d'une certaine façon puis je pense que tu vas embarquer dans une espèce de mood où l'introspection l'extra-pression aussi tu vas être dans ta tête tu vas tout ça puis je pense que justement ça peut aider à ce que tu vives des moments puis là je veux pas nécessairement dire des visions mais voir des choses ou avoir des conversations avec quoi que ce soit tu sais je veux dire sans avoir l'air vraiment un peu d'un fou mental moi-même à la base dans ma thérapie pour l'anxiété puis la phobie sociale il y a une chose que j'ai fait qui j'ai donné j'ai travaillé avec une psychologue puis on a donné une espèce d'entité de forme physique visuelle personnalité puis un nom à mon anxiété puis je l'appelle Bertha moi c'est Bubule ah Bubule ah c'est pas pire puis pour m'aider justement à voir comme quand mon anxiété arrive que je puisse avoir des conversations d'une certaine façon avec moi-même mais que je puisse converser avec mon anxiété puis avoir cette communion là puis je veux dire si admettons étant donné que je suis habitué de faire ça dans la vie arriver dans un endroit comme ça ésotérique où tu as une ambiance tu as une ouverture tu as une énergie qu'est-ce qui dit que je ne pourrais pas visuellement l'avoir puis avoir aussi comme d'avoir une expérience plus métaphysique si on veut mais en fait tu as tout à fait raison il y a une recherche de quête de sens où on va vers où on va donc c'est vraiment le sens c'est pas que le terme c'est le sens des choses mais aussi la direction mais cet endroit là c'est à dire qu'on peut se délivrer du quand dira-t-on par exemple si tu parles de ça à tes collègues ils vont te regarder effectivement comme quelqu'un et tu vas visualiser des choses tu vas vivre des choses et ce qui est intéressant c'est qu'on ne te les impose pas voilà tout le monde ils sont habitués là-bas à ce qu'il y en ait un qui croit plutôt à des choses qui se rapportent à des saints catholiques ou des choses comme ça et puis tu en as un autre qui lui va plus être sur des elfes ou des choses comme ça ou des créatures des bois et les énergies c'est pareil le truc au milieu de ça tu vas avoir des gens qui ont peut-être des vues plus mercantiles mais ils sont repérés tout de suite ce qui fait qu'ils n'ont pas pignon sur rue plutôt ces gens-là qui sont là pour vendre et c'est plutôt des gens plutôt bénévoles moi j'ai vu des gens avec des cristaux avec des potions qui ont vraiment fait du bien alors peut-être que psychologiquement ce qu'on appelle l'effet placebo qui est un effet vraiment reconnu scientifiquement pour le coup mais il y a l'effet nocebo aussi attention l'effet nocebo c'est l'inverse du placebo c'est qu'on est persuadé que quelque chose est de mauvais pour nous enfin tout le monde s'en persuade et on recrée des symptômes inverses donc il faut faire attention et cette quête de sens elle est spirituelle mais elle n'est pas que pas que spirituelle pourquoi tu dis ça tu m'apprends plein de nouveaux mots que je ne connaissais pas je suis là pour ça mon copain je connaissais placebo je connaissais placebo mais nocebo mais pas nocebo non c'est la première fois que je l'entends il faut se méfier il faut se méfier ben tu vois moi je suis un peu comme ton papi je suis ton papi Winnie et je suis là je t'apprends des petits mots t'es un peu trop jeune pour être mon papi tu pourrais être mon papa je pense ouais peut-être papa ouais ouais je peux te demander ton âge oui bien sûr je suis de 1967 donc je vais avoir 56 ans ben mon père est plus vieux que toi ah d'accord ok disons que je t'ai eu très jeune exactement donc du coup il y a effectivement cette ce que je ne veux vraiment pas que les gens croient que il y a un embrigadement ou quoi que ce soit non c'est là où on n'a pas honte de parler avec des gens moi j'ai parlé avec une femme extraordinaire qui a communiqué avec les les petites bêtes là minuscules qui peuvent vivre dans l'espace les tardigrades et qui m'a révélé donc là je ne sais pas mais en tout cas moi je l'ai j'étais vraiment à la disposition et je le suis toujours où je ne vais pas la contredire elle m'a révélé que ce sont des créatures qui viennent de l'espace et qui nous qui sont un peu des sentinelles et qui nous regardent qui veillent sur nous tu vois et c'est vrai quand tu regardes un tardigrade on a vraiment l'impression que c'est un extraterrestre on n'a pas vraiment l'impression que c'est une créature mais en même temps et donc elle discute avec les animaux avec les âmes des animaux et elle révèle parfois que ce sont aussi des âmes de personnes qui se sont réincarnées tu vois tu discutes avec des gens comme ça qui sont vraiment et qui aident les gens qui aident vraiment les gens c'est à dire ils mettent en place des thérapeutiques pour les animaux et après comme on peut dire moi j'ai discuté avec un ami qui est très 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 scientifique très cartésien il avait très peur pour moi et je l'embrasse très fort et c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a orienté sur un podcast qui est justement très pas critique mais qui vraiment qui nous fait réfléchir sur ce genre de choses et justement à la fin je te ferai les deux recommandations de podcast l'un qui parle de l'ésotérisme mais vraiment vraiment de façon historique documentée très intéressante donc pour la culture et non pas pour verser dans des pratiques et un autre qui vraiment est une ancienne croyante dans les théories New Age qui a fait beaucoup de choses dans les énergies et tout ça et qui en est revenu et qui maintenant a un podcast très intéressant donc à la fin je te parlerai de ces deux podcasts mais tu as tout à fait raison il y a des visualisations et donc là j'en arrive à certaines expériences oui pardon juste avant que tu embarques là-dessus est-ce que je peux t'interrompre deux secondes parce que tu parlais de la jeune dame ou la dame qui voyait comment tu as appelé qui parle aux animaux aux âmes des animaux non mais la race extraterrestre les tardigrades les tardigrades tu ne connais pas les tardigrades non j'en ai jamais entendu parler mais l'affaire c'est que dans la vie de tous les jours quelqu'un va te raconter ça puis tu vas dire méchant Christ de folle non 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 je parle dans la vie de tous les jours pas dans cette tout à fait je parle pas dans ce contexte-là tu sais et pourtant quelqu'un va te parler d'ange qui est pratiquement le même concept quand tu y penses ah oui totalement puis là tu vas juste être comme ah ben oui les anges tout ça non 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 tu sais et pourtant scientifiquement parlant les extraterrestres ont beaucoup plus de chances d'exister que les anges il y a tellement de choses je ne saurais pas te dire je parle scientifiquement parlant je ne parle pas alors dans oui 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 au niveau au niveau effectivement statistique et tout ça et encore c'est très intéressant mais au niveau statistique effectivement sans rentrer dans dans un dans une thèse sur l'existence extraterrestre effectivement quand tu regardes tiens encore un mot que tu connais peut-être pas tu regardes les espèces animales qu'on appelle extrémophiles les extrémophiles ce sont des espèces qui sont capables de vivre dans des environnements tellement difficiles pour la vie elle-même qu'on est toujours étonné on a vu des créatures des mini crevettes vivre dans du cyanure des choses des bah déjà des espèces de poissons qui vivent par par des froids extrêmes tu as des requins en Antarctique ou en Arctique je crois que c'est en Arctique tu as le requin d'Arctique qui peut vivre 200 ans et qui vit dans des eaux extrêmement froides où on prend juste les coquerelles qui apprennent à survivre à pratiquement toutes et le tardigrade peut survivre dans le vide spatial et peut subir des radiations extrêmement incroyables il peut être congelé pendant des centaines d'années tu le réhydrates et il revit mais c'est des extrémophiles là où je voulais en arriver avec la madame que je disais Chris de folle je mets des parenthèses les gens qui l'écoutent à l'auditif ne le voient pas mais quand je dis Chris de folle je mets des parenthèses mais c'est important de les voir mais moi personnellement je crois beaucoup au paranormal puis j'ai des personnes dans ma famille qui ont eu des expériences paranormales et je ne mentionne pas le nom parce qu'elle ne veut pas être mentionnée mais j'ai une personne dans ma famille qui est capable de communiquer avec certaines choses tu comprends le paranormal a toujours été fait partie de ma vie un petit peu à cause de ça et j'ai toujours été ouvert à ça donc quand il y a des choses paranormales qui vont se passer étant donné que je suis ouvert à ça c'est sûr que je vais les voir plus que d'autres personnes tout à fait et tu sais si je me mets si je me mets à parler de ça à n'importe qui je vais me faire traiter de crise de fou tu comprends ce que je veux dire ou tu vas tomber sur quelqu'un qui a d'autres croyances et qui va aller plus loin que toi et c'est toi qui vas avoir peur non non aussi mais dans une situation comme celle-là dans la ville que tu parles où tout le monde est ouvert où justement tu peux en parler sans peur d'être jugé sans peur d'être tout ça il y a comme quelque chose il doit y avoir quelque chose justement de libérateur quelque chose de réconfortant aussi juste de ça à la base puis tu sais l'énergie vient peut-être de la zone ésotérique mais vient peut-être probablement aussi de l'ambiance de l'égrégore exactement parce que l'humain crée de l'énergie aussi tout à fait bref je vais te laisser continuer parce que ah non 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 mais c'est extrêmement intéressant parce que je vois qu'au fur et à mesure des choses que je partageais avec toi tu comprends bien le truc et effectivement là pour le coup il y a toujours le côté rationnel qui te dit attention oh là là dis donc mais ça c'est attention puis il y a le côté où toi et moi on est des geeks on a alors la pop culture on se nourrit d'énormément de fantaisie avec des grands voilà dans un sens large que ça soit de la science-fiction ou quoi que ce soit d'autre ou l'horreur oui ou l'horreur on en mange énormément et on serait des gens hyper rationnels à côté de ça la machine à café c'est complètement moi qui fréquente beaucoup ces milieux-là notamment ce week-end je vais à un festival oui je vais à un festival à Rennes encore mais Rennes chez Bibou et Bibounette en Bretagne je les salue à Lou Bibou à Lou Bibounette excuse-moi je les vois je vais à l'habiter chez eux je les adore je les aime d'amour excuse-moi ils sont extraordinaires et donc je retourne donc à Rennes après le festival où on t'a appelé d'ailleurs là-bas on était comme des fous et le festival des podcasters vous aviez l'air sur le party pas mal on était tout à fait pas du tout ébriété mais on était heureux de t'appeler et puis on était heureux d'être sur place et donc pendant ce festival de podcasters qui était à Rennes et donc là j'y retourne pour un festival qui s'appelle Ouest Hurlant et donc c'est un festival où on va rencontrer Ouest comme le Ouest l'Ouest Hurlant et on va rencontrer des tas d'auteurs de science-fiction de fantasy on va assister à des conférences on va en animer aussi avec mon podcast Mana et Plasma sur Twitch en direct à 14h le samedi donc heure locale et puis il va falloir que je me lève de bonheur samedi ça veut dire mon pauvre Titi et en tout cas et du coup on va baigner dans l'imaginaire et ce qui m'a toujours impressionné c'est que c'est des gens qui sont extrêmement cartésiens c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire s'ils croient à des choses ou pas par contre ils ont des récits extrêmement qui vont très très loin dans l'imaginaire mais je ne sens pas chez eux cet appétit pour pas forcément l'ésotérisme mais comme tu dis les quêtes spirituelles les gens en France ont très peur comme tu dis de parler de leur petite quête spirituelle même de yoga ou de choses on parle de ça comme si c'était un sport le yoga alors que pas du tout c'est très spirituel le yoga même les arts martiaux il y a une quête aussi spirituelle mais on a très peur très très peur de le dire parce qu'on a peur d'être qualifié de fou de gens voilà et d'autant plus avec tout ce qui est qui est advenu le complotisme le post post covid où les gens se sont un peu lâchés et donc du coup maintenant même c'est encore moins on a encore moins envie de parler de ces expériences-là moi j'en parle très ouvertement parce que justement j'ai pas cette pratique qu'a mis Staniguchi ou sa copine j'ai pas cette pratique mais je l'ai vécu et j'ai vu des gens comme ce cet homme d'un âge mûr rentrer là-dedans et en ressortir quelque chose pour lui tout en restant terre à terre mais il ne s'est pas moqué il a vécu ça de façon très ouverte et c'est cet endroit et aussi un peu les personnalités avec qui on était qui ont permis de se défaire de nos oripeaux un peu de nos hontes et de vivre ça pleinement et c'est super sympa mais petite parenthèse encore une fois je veux dire ce que tu veux dire c'est que même si c'est pas quelque chose qui t'intéresse même si c'est pas quelque chose nécessairement auquel tu crois à cause de l'énergie qui est là tu peux en ressortir quand même des bénéfices puis tu peux en ressortir énergisé d'une certaine façon totalement totalement excuse-moi il y a eu un moment pendant que tu parlais où que je 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 j'ai googlé j'ai googlé l'ouest hurlant ce que je voulais voir c'était quoi exactement ça a l'air super intéressant pareil je vois des comme battle steampunk vs space opéra rencontre des autrices qui nous parlent des ténèbres il y a une zone jeu de rôle il y a comme beaucoup de il y a beaucoup de choses puis ça a tout rapport justement là comme au niveau fantastique au niveau fantaisiste de l'imaginaire ça a l'air très intéressant c'est sûr que quand l'épisode va sortir malheureusement ça va être terminé oui je serai passé bien sûr mais juste vous dire que si c'est quelque chose qui se passe à tous les années ouais j'ai beaucoup il y en a plusieurs il y en a plusieurs en France il y a beaucoup de salons de l'imaginaire littéraire très peu à Paris bizarrement très peu en Ile-de-France dans la zone parisienne alors que c'est c'est là où il y a 10 millions de personnes il y a un sixième de la population française mais en province par exemple mes collègues ils sont allés à Lyon moi je vais aller dans l'est de la France à la fin de l'été voilà il y en a partout des salons et il y en a moins une bonne dizaine de salons d'envergure de ce style mais bizarrement il n'y a pas tout cet appétit de vivre des choses tu vois et donc là pour te donner un petit exemple parce qu'il faut que je te donne quand même des cacahuètes oui mais c'est là que je m'en allais raconte moi ce qui s'est passé là-bas il y a eu les deux moments alors je vais prendre un moment d'un premier stage et un moment d'un deuxième stage il y a eu un endroit où il y a une sorte de de chute d'eau avec une petite retenue d'eau c'est à peine un étang mais et c'est un endroit particulier je ne me souviens plus si c'est la fontaine non je ne me souviens plus en tout cas c'est un endroit où on est censé vivre des des comment dire des des choses énergétiques si tu te plonges dans l'eau et que tu te mets sous la cascade et mais cette eau elle est très très froide ça vous connaissez ça j'imagine cette eau est très très froide et on y est tous passé alors que Mistaniguchi alors elle elle est frileuse comme pas possible et bien j'ai jamais vu ça elle est rentrée doucement dans l'eau et elle a vécu moi j'y suis allé moi en plus j'ai ce bénéfice c'est que je je suis un peu un animal aquatique donc je peux rester très longtemps sous l'eau donc j'ai pu me mettre comment dire pendant une une minute et demie presque deux minutes en 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 position un peu de de réception c'est très calme et tout sous l'eau et tu vis des trucs alors vrai ou pas ça c'est encore autre chose moi personnellement je garde quand même les pieds sur terre mais après tu as ressenti quelque chose le deuxième stage on a été à un endroit parce qu'il faut savoir que cette région et je ne l'ai pas évoqué c'est une région qui a abrité sur une très lâche superficie mais une secte je dis bien secte parce que c'était considéré comme telle dissidente du catholicisme c'était au onzième siècle je crois je dis peut-être une bêtise encore pardon qui s'appelait les cathares et ça a eu énormément de 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 c'était le premier schisme avant les protestants et ces gens-là en avaient marre des curés en avaient marre des des rituels ils en avaient marre de la corruption aussi de l'église donc ils s'en étaient détachés et ça s'est terminé par un génocide puisque l'église catholique a créé une croisade contre les cathares et ils ont détruit tous tous les châteaux parce qu'il y avait même les seigneurs qui étaient qui étaient dans cette cette religion et ils ont assassiné un nombre incroyable de gens dans la région donc il y a aussi ce domaine de l'ésotérisme qui se rattache haut à ce qu'on sait des cultes ou ce qu'on imagine ce qu'on fantaisiste des cultes cathares qui auraient été beaucoup plus proches des énergies entre guillemets christiques comme ils disent énergie cristal et donc il y a des endroits où ils ordonnaient les prêtres et il y a un endroit une petite une petite grotte un peu perchée donc tu fais une jolie randonnée à travers la nature elle est très connue et à cet endroit une espèce de grande pierre où chacun à son tour on se place et on essaye de ressentir des choses et tout le groupe tout autour aussi et là on crée quelque chose alors comme je dis scientifiquement on n'en sait rien il faudrait placer des capteurs des choses comme ça mais en tout cas c'était extraordinaire et tu vois à force de te mettre comme tu dis en réception totale tu ressens des choses et moi j'avais eu l'impression qu'on m'a tenu la main pendant une demi-heure mais je n'avais pas peur c'est ça la différence avec tout ce qu'on peut s'imaginer de Salem ou d'autres genres comme ça les gens qui vont là-bas ne recherchent pas quelque chose qui va leur faire peur mais qui va les soigner ou en tout cas leur faire du bien spirituellement et je dois avouer que à chaque fois que je rentre d'un de ces stages j'ai une bouffée de créativité déjà je suis plutôt créatif je suis un peu foufou mais j'ai des bouffées créatives je dessine tu vois je me suis libéré l'esprit il y a des petites choses tu vois du quotidien qui te retiennent qui sautent et pendant 2-3 mois j'ai un boost d'énergie créative et j'en fais profiter tout mon environnement et pareil pour Miss Stanley Bouchier et les amis que j'ai amenés là-bas ils étaient vraiment aux enjeux c'est un peu comme un pèlerinage dans le fond j'aime pas trop le terme pèlerinage mais effectivement en France on a le pèlerinage de Compostelle qui est très célèbre tu as dû en entendre parler de Saint-Jacques de Compostelle où tu pars de divers endroits en France notamment le Puy-en-Velay dans le centre de la France en Auvergne et tu marches et justement cette marche elle a le même comment dire effet puisque cette marche tu la fais en conscience tu réfléchis tu vois tu sors en fait c'est une sorte comme tu dis pèlerinage dans le sens où tu sors de ton quotidien et tu enfin tu t'écoutes comme tu disais enfin tu finis par écouter les autres aussi à les écouter calmement sereinement sans te faire en brigadé non plus mais tu vis une expérience qui est normale je dirais pour un humain mais que notre ours comme les petits rongeurs dans les roues là c'est un peu notre vie ça c'est faire du fric du fric du fric du fric voilà et on est là à faire du fric du fric du fric du fric et on doit être productif mais on nous apprend pas à être créatif parce qu'on n'a pas le temps il faut être productif voilà il faut consommer il faut pas voilà il faut être diverti donc dans le terme divertissement regarder des séries des choses comme ça où t'es complètement passif t'es captif tu es diverti c'est à dire qu'on te divertit on te change on t'empêche on t'empêche pas mais on te propose tellement de choses que tu ne réfléchis plus et dans ces endroits là en général t'as même plus besoin de regarder ton téléphone voilà t'es vraiment libre tu te sens enfin libre voilà mais c'est un peu parce que même le divertissement même la relaxation est devenue une espèce de 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 course à la performance dans la relaxation oui exactement t'sais c'est comme c'est presque devenu que ce qu'on fait pour relaxer c'est même plus relaxant t'sais c'est vrai tellement ouais les salles de sport qui fleurissent partout chez nous on a des salles de sport low cost et les gens sont persuadés de se faire du bien mais en fait ils soumettent leur corps à des pressions à des alors après ils prennent des protéines pour que ça grossisse et tout ça ils prennent des tas de choses et ils se font du mal moi j'ai été marathonien j'ai fait plein de marathons j'ai couru énormément et maintenant que je ne peux plus parce que mon dos est cassé je marche et je m'aperçois que je n'ai jamais profité de la nature autant que maintenant waouh bah ouais mais juste justement tu mets souvent des vidéos de justement quand tu prends des marches la nuit en forêt ah c'est chouette moi à chaque fois que tu postes une vidéo comme celui-là j'attends tout le temps qu'il y ait un jump scare quelque chose dépeurant arrive et bien non mais tu sais je vais te dire un truc David c'est qu'en plus des fois quand il fait nuit très tôt en France voilà je marche je vois des trucs qui pourraient faire film d'horreur et en plus j'écoute des fictions audio effrayantes en même temps mon dieu pour avoir des bonnes sensations mais je suis serein parce que il ne m'est jamais rien arrivé il y a peu de chances que ça arrive et puis et puis c'est super et j'écoute les petits oiseaux les les hiboux la nuit tu as les hiboux c'est génial c'est génial ça fait ça fait des vraiment beaux vidéos par exemple ça je dois l'accorder pour les petits urbains oui parce que moi je n'ai pas la chance d'aller en forêt comme ça il faut que j'aille loin ouais c'est ça voilà moi j'ai une chance énorme je suis privilégié notamment en ce moment où on est juste avant le début mai quand on enregistre et on a ce qu'on appelle les jacinthes des bois qui sont des petites fleurs toutes violettes magnifiques et elles ne poussent pas comme ça une par mètre carré elles poussent en champ complet ce qui fait que j'ai posté une vidéo d'ailleurs récemment samedi dernier et où je traverse des champs de jacinthes c'est trop beau c'est magnifique je viens de googler jacinthes des bois pour voir exactement voilà et tu regarderas sur mon fil twitter tu verras j'ai une petite vidéo même plusieurs et pour les petits urbains je vous amène toujours avec moi pendant une minute pour vous montrer un peu la beauté de mon coin et c'est vraiment à un quart d'heure à pied de chez moi wow mais sincèrement ça doit être ressourçant aussi un peu de prendre ces petites marches-là puis de te promener comme ça dans la nature tout ça mais là tu m'as raconté une anecdote mais tu m'as dit que tu en avais deux j'attends la deuxième ah la deuxième la deuxième si c'était que dans la grotte où on a la pierre dans laquelle on s'allonge nous on attend tout autour et j'ai des amis qui ont senti qu'ils étaient vraiment mais scotchés au mur par une force extérieure alors est-ce que c'est leur corps qui réagissait à l'état de mise en réception comme ça comme de l'auto-hypnose tu vois ou vraiment une énergie du lieu qui sortait du lieu et moi j'ai senti quelqu'un qui me tenait la main mais vraiment très fort pas la main et comme si elle se contractait toute seule je sentais la pression de la main de la personne et alors je sais pas mais c'était fascinant tu sais je te disais que je croyais au paranormal et tout ça tout à fait oui il y a plusieurs années ça fait quand même beaucoup beaucoup d'années j'ai mon parrain qui est décédé ok et étant donné qu'il y a quelqu'un dans ma famille comme je te dis qui est capable de communiquer avec certaines choses on est pas mal tous des croyants dans ma famille à cause de ça et quand mon parrain est décédé t'as mon père ma soeur puis ma mère qui disaient ah il est venu nous visiter pour nous dire un dernier bye-bye dans nos rêves puis tout ça puis moi c'était mon parrain puis c'était un peu mon oncle préféré aussi tu sais que de la façon que je le décris dans la vie cet homme-là c'est que c'est lui qui a mis la magie dans ma vie c'est lui qui m'a fait découvrir justement le seigneur des anneaux c'est lui qui m'a fait découvrir l'univers fantastique c'est vraiment lui qui a amené la magie dans ma vie parce que quand il est décédé moi de la façon que je l'ai vu c'est comme si la magie du monde était morte tu sais ah oui c'est grave alors que c'est un legacy qui t'a transmis donc ça s'est pas arrêté c'est maintenant c'est à toi de l'amener la magie dans la vie des gens ben depuis que j'ai des neveux et une nièce j'essaye d'être cette personne-là aussi tu comprends j'essaye d'amener ce que lui a réussi à m'amener d'une certaine façon mais mon père, ma mère, ma soeur me disaient ah ils sont venus ils sont venus nous visiter dans mes rêves puis là tu sais j'ai senti ça et moi les semaines passaient les semaines passaient et j'ai eu rien du tout tout ça et à un moment donné je parlais avec ma mère au téléphone puis je disais tu sais vous m'avez tout dit que vous avez eu un dernier au revoir que vous avez eu la chance de le voir en rêve que vous avez eu la chance de tu sais qui est venu vous voir tout ça j'ai dit puis moi j'ai rien j'ai rien eu qui me dit que tout va bien j'ai rien eu qui me dit quoi que ce soit et pendant que je disais ça j'ai senti une main se déposer sur mon épaule mais tu sais une main réconfortante pour dire comme je te le fais là là je te dis que je suis bien et je l'ai ressenti physiquement je l'ai ressenti dans mon corps dans mon coeur puis je me suis mis à brailler parce que j'attendais ça aussi d'une certaine façon mais est-ce que est-ce que avant que je parle avec ma mère comme ça est-ce que j'étais fermé au signe est-ce que j'étais fermé à ça puis qu'en en parlant je me suis ouvert et que c'est là qu'il y a eu une occasion de me le faire comprendre tu comprends ce que je veux dire oui oui complètement c'est là aussi que je trouve que l'ouverture d'esprit est importante parce que le cerveau c'est une bête en soi qui est qui est compliqué et les scientifiques le disent le cerveau change ce qui se passe parce qu'il analyse les informations et il modifie ce qui te fait voir ce qui te fait entendre tout ça pour que ça fasse du sens tu sais je veux dire une personne qui ne croit vraiment pas au phénomène paranormal pourrait voir un phénomène paranormal mais son cerveau va le modifier pour pas que ce soit de cette façon-là non plus tu sais il y a des gens qui vont oublier une entière partie de leur vie parce que leur cerveau sait qu'ils ne sont pas capables de vivre avec ce traumatisme-là je veux dire le cerveau est là pour nous protéger d'une certaine façon et est là pour changer nos perceptions du monde et ouvrir nos perceptions du monde c'est là que je me dis comme c'est là que c'est dur à savoir justement de à quel point qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai qu'est-ce qui est créé par mon cerveau qu'est-ce qui est effacé par mon cerveau fait comme si les gens voient pas est-ce que c'est parce que c'est effacé puis les gens qui voient est-ce que c'est parce que c'est créé et c'est là que c'est dur de faire la différence entre les deux un petit peu peut-être pour moi mais il y a un moment donné où j'ai juste choisi de faire comme lequel me fait le plus de bien exactement c'est justement ça que je voulais dire c'est que quand ça vous fait du bien quelle que soit la croyance tant qu'elle ne vous rend pas asservi par un gourou qui vous proclame des vérités voilà tant que ça vous fait du bien ça peut pas faire de mal et là j'ai l'impression que tu fais de la philosophie puisque t'es en train de parler du mythe des cavernes de Platon à savoir qu'est-ce que nous voyons est-ce que nous voyons des ombres sur la paroi de la caverne dans laquelle nous sommes enfermés ou est-ce que nous sortons pour goûter des idées qui sont peut-être farfelues mais qui vont nous amener soit des vérités et puis les philosophes sont assez contre la définition même de la vérité même les neurosciences nous prouvent qu'on peut avoir une altération de nos perceptions pour très très peu de choses et puis il y a tellement de maladies de désordre chimique voilà et puis il y a aussi les théoriciens du fait que nous sommes dans une construction informatique et que nous ne sommes pas vraiment réels la matrice exactement il y a plein de preuves qui le prouvent mais tu sais il y a l'affaire qui parle des glitchs dans la matrice voilà il y a des glitchs dans la matrice par exemple il y en a qui vont dire que la réforme des retraites est un glitch dans la matrice chez nous mais il y a des gens effectivement qui disent attention ça c'est bizarre voilà donc il y a des choses qu'on peut imaginer avec nos perceptions comme des preuves qu'on n'est pas vraiment mais je trouve ça plutôt sain inquiétant quand ça devient une religion ou un culte et voilà moi ça me fait peur moi j'aime bien vivre les choses par moi-même avec des gens que je sais bienveillants mais tu vois je suis très 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 prudent honnêtement avec tout ça mais moi ce qui me fait peur un peu comme tu dis c'est à partir du moment où il se met à y avoir une certaine hiérarchie dans ces croyances-là ah ben là c'est fini c'est ça voilà exactement exactement c'est terminé là c'est là où c'est dangereux et je veux dire est-ce que oui aller voir un maître yogi qui va vous expliquer peut-être c'est quoi le yoga tout ça mais qui va juste vous en parler pas qu'il va vous dire vous êtes maintenant mes suiveurs tu sais qu'il ne devient pas votre chef il ne devient pas votre votre meneur dans le sens où je pense qu'il faut rester son propre meneur mais qu'on peut s'enrichir de personnes qui ont peut-être plus de connaissances sur le sujet mais à partir du moment où vous n'êtes plus le meneur de vos propres choses il y a du danger oui et je repense à ce que tu as dit par rapport au paranormal et ta perception du paranormal et je voudrais te soumettre deux invités dans le futur qui vont vraiment alors là c'est des gars extraordinaires déjà humainement il s'agit de Yop et Indigo je t'enverrai leur podcast je vais t'envoyer dans le chat leur podcast parce qu'il y a eu un épisode majestueux quand tu l'écouteras je ne te dis pas le spoil c'est vraiment un épisode très très récent qui s'appelle Ils sont toujours avec moi et là tu auras une autre perception des phénomènes paranormaux et de la médiumnité voilà donc c'est juste c'est le podcast avant d'aller dormir un podcast qui a énormément de succès un podcast Creepypasta tu connais les Creepypasta voilà et ils ont je crois qu'ils sont rendus à quasiment 2 millions d'écoutes donc depuis 2 ans un peu plus de 2 ans ils ont une communauté extraordinaire et notamment un des 2 qui s'appelle Yop il fait des live Twitch tout ça et il devient professionnel du podcast d'ailleurs j'ai l'ambition de le faire travailler sur une de mes productions donc oui de mettre des sous de ma poche pour faire travailler Yop sur un projet donc ces 2 gars là ils font à chaque fois tu dis Yop moi ça sonne Yop là dans ma tête oui oui c'est comme Yop Yop lait c'était une boisson qui avait autrefois le Yop et c'est à partir de ça et donc je vais t'envoyer tout ça et je pense qu'on doit pas être loin de la fin de l'émission donc je me dépêche effectivement on a fait on a eu le petit BB trip de tantôt mais ça me dérange pas de dépasser un peu ah bon alors je voulais te parler des 2 podcasts qui sont un peu pas le yin et le yang mais 2 faces de cette pièce alors le 1er c'est un podcast qui s'appelle Arcana A-R-C-A-N-A c'est les mystères du monde donc c'est un gars qui est professionnel aussi qui vit de Youtube et de son financement participatif sur Patreon donc il se consacre à 100% sur ses études de de l'histoire des cultes de l'ésotérisme mais dans un sens où il étudie vraiment tous les grands théoriciens donc là tu vas progresser en culture de l'ésotérisme d'une façon incroyable le gars est très sympathique et c'est lui qui m'a l'épisode sur Rennes-le-Château qui avait été enregistré sur une radio belge qui s'appelle Witches Radio donc des gens qui sont très 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 ésotérisme premier degré ils sont adorables et il leur a expliqué tout le mystère de Rennes-le-Château tu vas tomber de l'armoire c'est une expression pour dire que tu vas vraiment apprendre des choses incroyables je vais t'envoyer le lien donc Arkana Mundi d'ailleurs il vient de sortir son deuxième livre qui traite des cultes à mystère et des rituels ésotériques donc franc-maçon tout ça et lui il étudie ça dans les textes historiques tout ça et il ne fait pas de prosélytisme là-dessus il y a un autre donc il parle quand même d'ésotérisme et il a lui-même ses propres croyances même s'il ne les jette pas comme ça mais c'est toujours très intéressant puis on ne sait pas on est dans un cocon on apprend des choses on apprend des choses on ne sait pas où on est mais c'est quand même assez culturel on va dire c'est de l'ésotérisme vraiment de je ne sais pas comment le définir mais c'est voilà c'est des conférences d'archéologie de mythologie d'ésotérisme là-dessus il y a un autre podcast qui est essentiel que m'avait conseillé parce qu'il était très inquiet pour moi mon copain plutôt écrivain d'ESF en plus mais mais très cartésien comme tu dis que j'adore Saïd donc je l'embrasse Saïd m'avait dit écoute Méta de Choc alors Méta de Choc c'est donc une dame qui est une ancienne croyante qui était dans le dans le développement personnel elle en a vécu elle était vraiment à fond sur les théories New Age et un jour elle a eu des clics elle en est ressortie elle a fait un podcast qui est professionnel aussi elle est à 100% grâce au financement participatif elle refuse la pub d'ailleurs elle refuse les partenariats pour être indépendante elle arrive à se dégager à peu près 3000 euros par mois de revenus mais elle emploie du monde donc voilà c'est pas énorme mais elle y arrive et elle étudie elle étudie ce qu'on appelle la métacognition à savoir pourquoi on pense ce qu'on pense alors ça fait bizarre comme ça ça fait mise en abîme mais c'est surtout un podcast qui va réfléchir sur nos mécanismes de pensée pourquoi parfois on se laisse aller sur des choses qui sont qui sont dangereuses pour nous donc là elle est vraiment sur la manipulation des gens par certaines croyances donc elle va analyser tout l'historique avec des invités de certaines croyances dont la psychanalyse alors là ces épisodes sur la psychanalyse étaient extraordinaires sur l'histoire de la psychanalyse et à quel point je vais peut-être choquer des gens mais écouter ce podcast sur la psychanalyse à quel point Freud était une fraude mais vraiment Freud et il y a beaucoup de oui en France malheureusement on est encore beaucoup lacanien et beaucoup freudien je sais qu'en Amérique du Nord et notamment au Canada vous avez beaucoup évolué là-dessus vous êtes beaucoup sortis de cette emprise de cet escroc qui était Freud qui est escroc mais vraiment c'est des faits historiques c'est-à-dire qu'on a étudié ses correspondances tout ça et elle a fait énormément d'épisodes notamment sur des sectes yoga qui étaient en fait des véritables sectes où on abusait des femmes et il y a beaucoup de choses extrêmement incroyables et ce podcast est vraiment très bien fait essentiel et très intéressant donc Méta de Choc et le podcast Arcana les mystères du monde qui est aussi une chaîne YouTube d'ailleurs et donc ces deux podcasts un peu les deux versions où on apprend des choses historiques et d'autres choses où on réfléchit un peu sur la manipulation comme la communication non comment on appelle ça la communication non violente qui est en fait on dit oui ça a l'air gentil c'est des gens gentils et tout ça et en fait pas comme ça et juste à mentionner que tous les podcasts ou les choses comme ça que tu as mentionné pour mes auditeurs ça va être dans la description du vidéo tout à fait ou dans la description du podcast donc vous allez pouvoir aller je mets toujours des liens quand on parle de livres quand on parle de quoi que ce soit je les mets tout le temps pour que vous puissiez mes chers auditeurs aller les trouver facilement je vous aime auditeurs et justement ça me fait penser un petit peu la deuxième demoiselle que tu parlais de méthode de choc ça me fait penser un peu à Isabelle Stephens qui est elle participe à quelques podcasts au Québec et elle fait des chroniques radio aussi c'est aussi une grande fan de films d'horreur et elle a un Instagram où elle met des photos de ses araignées personnellement je trouve ça j'adore les araignées mais elle les a dans des petits vivariums et tout ça en tout cas bref je ne savais pas que j'aimais les araignées tant que ça avant de voir son Instagram mais vraiment intéressant et elle c'était vraiment une grosse croyante du paranormal auparavant et tout ça et maintenant elle essaie de voir les phénomènes paranormales mais de façon un peu plus scientifique et ses chroniques radio par exemple elle peut parler de combustion spontanée par exemple tu sais quand tu mets le feu aux choses j'ai un blanc de comment ça s'appelle oui la pyrokinèse pyrokinésie c'est ça exactement tout ça et elle prend des sujets comme ça et sans ramener la solution scientifique nécessairement parce qu'on ne veut pas la science n'a pas nécessairement les réponses elle essaie de tourner ces choses-là au niveau un peu plus scientifique au niveau plus tu sais qu'est-ce qui aurait pu amener à ce que ça arrive qu'est-ce qui pourrait faire tout ça et c'est super intéressant elle a aussi un podcast sur les films d'horreur que c'est au-delà de l'écran et ce que j'aime beaucoup de au-delà de l'écran c'est justement c'est que quand il se passe des choses mettons dans le film dans les films et tout ça elle essaie de les mettre comme dans le vrai monde ça ressemblerait à quoi tu sais et j'adore j'adore vraiment ça je sincèrement si vous avez une chance de voir qu'est-ce qu'elle fait elle fait plusieurs choses aussi elle aussi elle participe aussi à un podcast sur les gens qui sont neurodivergents elle participe aussi à un podcast sur la sexualité donc elle a quand même un gros événement et c'est une magicienne écoutez elle a plusieurs cordes à son arc tu ne l'as pas invité tu ne l'as pas invité oui je l'ai déjà eu sur un épisode je l'ai écouté je l'ai écouté avec attention j'ai adoré oui oui justement elle disait justement que quand on est magicien un prestidigitateur il y a énormément de choses qu'on peut qu'on pourrait créer notamment même les miracles de Jésus toutes ces choses là c'est c'est d'une simplicité enfantine pour un prestidigitateur donc voilà il y a juste un point que j'ai oublié de mentionner par rapport à la volonté de la quête spirituelle oui c'est que je suis désolé de revenir au coeur du sujet mais très rapidement mais je veux vraiment le dire c'est que il y a eu un témoignage dans mes tas de choc d'une personne qui a été vraiment un croyant du yoga la religion yoga et en fait il se pensait pas clédule pour la simple et bonne raison c'est qu'il avait fait des études de médecine et il se pensait scientifique donc il s'est dit mais depuis son plus jeune âge il était comme toi il voulait apporter une preuve tout au moins à lui-même que la magie dans le monde existait mais il le voulait d'une force tellement grande qu'il a fréquenté des respirialistes des gens qui pensent pouvoir se nourrir uniquement de la lumière du soleil il a fréquenté des gens comme ça et il est tombé dans la secte yoga parce qu'il voulait couver que la magie existait scientifiquement donc dans son corps donc il cherchait une quête de sens et comme moi aussi moi je ne rêve que d'une chose c'est de voir un ovni et de voir un fantôme et j'ai pu juste avoir cette petite sensation et plusieurs fois je ne t'ai pas tout raconté mais plusieurs fois il m'est arrivé des choses que j'ai ressenties et c'est dans ces endroits-là dans cette région-là que j'ai pu le ressentir mais il y a cette quête aussi profonde en nous de chercher la magie qui a disparu de notre monde matérialiste voilà donc il faut faire aussi attention à cette quête aussi parce qu'on se pense rationnel et il y a énormément de scientifiques chez nous émérites du CNRS ou même des gens comme le professeur qui avait découvert le virus du sida qui ont viré complotistes sous le Covid ou qui professent des choses qui sont très dangereuses dans le monde donc on peut chercher la magie mais je pense que c'est une quête personnelle et pas une quête de groupe et il faut faire attention un petit peu parce que des fois quand justement on se pense trop fort ça rend ça facile pour les manipulateurs de venir nous chercher tout à fait et il faut faire attention à ça parce qu'on ne veut pas finir par boire le Kool-Aid oula dis donc vous ne voyez pas ceux qui écoutent le podcast par contre on n'a pas lancé un petit défi à ton copain monteur pour la version audio qu'est-ce qu'on pourrait lui lancer comme défi oh mon dieu écoute il faudrait qu'il nous mette on va lui demander parce que là on arrive à la fin du podcast donc on va lui demander quelque chose qui ne se fait pas c'est-à-dire qu'il va devoir revenir sur son montage et avant que je que je parle de mes deux expériences un petit peu sympathiques il faudrait qu'il nous mette un petit jingle tu vois avec une musique un peu une musique new age un peu spirituelle un peu psychédélique psychédélique genre j'ai pris des champignons magiques oui pourquoi pas on n'a pas eu besoin à part peut-être le soir on a beaucoup bu de vin blanc mais sinon on ne peut pas dire dans la journée on était vraiment à l'eau fraîche c'est correct mais écoute on arrive à la fin on a même dépassé un petit peu mais quand on a des bons invités et des belles conversations c'est toujours le fun puis pour être honnête c'est rare que je dépasse pas donc on va se le dire on va dire les vraies affaires et j'en ai pas parlé mais pour ceux qui écoutent seulement à l'audio Winnie a un casque de viking avec des grosses cornes rouges pour imiter mon petit casque de chauve-souris et de cornes ça lui fait très bien by the way ça lui donne un air super viril et comme avant d'arriver et de faire la finalité du podcast est-ce que tu peux dire à mes maladeuses où est-ce qu'ils peuvent te retrouver alors ils peuvent me retrouver très souvent parce que je suis très prolifique sur le flux Galaxy Pop IE Galaxy IE Pop on a plusieurs flux mais aller sur Constellation Galaxy Pop Constellation ils peuvent me retrouver et tous mes amis podcasteurs c'est un farfoui de podcasts très différents et on en a discuté en off avec David malheureusement on peut devenir addict alors faites attention écoutez pas trop souvent vous voyez je prêche contre ma paroisse n'écouterai pas trop souvent c'est des capsules temporelles et on est parti pour durer très longtemps vous pouvez aussi m'écouter de temps en temps avec mes camarades de Mana et Plasma qui sont fantastiques et on discute de culture de l'imaginaire donc que ce soit fantaisie fantastique ou science-fiction et on parcourt les festivals on interview des gens on parle de toutes sortes de sujets de SFFF comme on dit par chez nous donc vous pouvez me retrouver et aussi sur mon Twitter TikTok Instagram Facebook Winnie Taniguchi donc Winnie avec un Y parce que je ne suis pas un poubeur je suis un bear un bear tout court et Winnie Taniguchi voilà vous pouvez me trouver partout et puis je t'aime David je vais faire une parenthèse par rapport à ce qu'on a parlé justement un petit peu hors podcast que je vais peut-être mentionner un petit peu je suis devenu c'est devenu ma secte je suis maintenant oh non David tu es chassé tu es chassé je ne veux pas que tu sois non mais pour être honnête tu sais je vais être tu sais ils sont rendus tu me disais 640 je pense oui 640 dès que j'aurai publié la dernière gazette 640 exactement c'est beaucoup d'épisodes mais il y a vraiment une multitude de choses il y a des émissions qui sont terminées des émissions qui commencent il y a vraiment plein de sujets allez voir sur Galaxy Pop pour vrai il y a quelque chose que vous allez trouver qui est fait pour vous si vous regardez Galaxy Pop et que vous me dites qu'il n'y a rien pour vous là-dessus je vais vous traiter de menteur ou alors je les recrute pour ramener ce qui nous manque ah ben pourquoi pas parce qu'on recrute on transforme nos éditoris en podcaster ou podcasteris et une des devises il y en a 10 000 de Galaxy Pop c'est vous pouvez toujours faire mieux que nous mais venez le faire avec nous ben pourquoi pas si vous exactement si vous trouvez qu'il n'y a rien qui vous intéresse allez faire un sujet intéressant avec eux crée avec nous mais oui on vous héberge on vous publie et puis on s'entraide pour les problèmes techniques ou quoi que ce soit et on sera très fiers de vous héberger en ce qui concerne la pop culture et vous ferez sûrement mieux que nous mais avec nous et comme tu sais j'aime beaucoup finir mes épisodes sur un conseil slash recommandation de la semaine donc quel serait ton conseil slash recommandation de la semaine alors j'ai préparé des comics j'aimerais que vous ayez un certain intérêt à un comics de Wonder Woman ok qui s'appelle Dead Earth c'est une vraiment une histoire de Wonder Woman crépusculaire qui se passe dans un futur un petit peu lointain post-apocalyptique et c'est la première fois que je vois Wonder Woman bon déjà déjà le dessin est vachement bien pas super réaliste mais vachement bien et surtout elle est absolument pas sexualisée là on est sorti complètement d'un Wonder Woman sexualisé même les hommes et il est extrêmement dark mais il est génial donc c'est dans un futur post-apocalyptique où il y a eu une guerre totale entre les Amazones de l'île de Wonder Woman contre le reste du monde et il y a plein de super-héros qui sont morts et dernière recommandation une série de DC Comics toujours bizarrement je suis DC Comics là une série qui est un peu le pendant de Marvel Zombies mais chez DC qui s'appelle This Is et elle est fantastique chez nous il y a 4 ou 5 volumes où on voit progressivement c'est une sorte de Dark Universe de What If Dark Universe et on voit les super-héros qui finissent par devenir zombies atteints par l'équation de non-vie de je ne sais plus Apocalypse ou Dark Side je ne sais plus quel méchant et cette série This Is est exceptionnelle je trouve et Wonder Woman Dead Earth c'est assez dark mais tu aimes l'horreur et là tu as de l'horreur vraiment je viens de regarder un petit peu des images et on voit qu'elle a des cicatrices on voit qu'elle s'est battue on voit qu'elle a eu rough elle porte même la ceinture de Batman donc j'imagine que Batman doit être mort quelque part là-dedans je ne spoil pas mais c'est ma théorie parce que je ne l'ai pas lue elle est tout à fait juste et surtout non non vraiment bien essayez de les trouver en médiathèque parce que ça revient cher tout ça mais en tout cas c'est des comics ils sont sortis chez nous et probablement chez vous aussi en paperback c'est vraiment pas une Wonder Woman qu'on est habitué de voir moi j'ai vraiment eu j'ai pris une claque j'ai pris une claque sur ce ce graphic novel qui est magnifique voilà c'était Marco je vais regarder ces deux choses-là parce que c'est des sujets qui m'intéressent t'as su aller chercher le vif de ce que ce que j'aime et de mon côté mon conseil slash recommandation de la semaine ça va être écoute réécoutez toutes les screams mais un après l'autre et vous allez voir à quel point cette série de films-là est gigantesque et même le 3 qui a été le plus mal aimé des screams ok faites le lien avec le fait que Wes Craven ne voulait pas faire ce film-là la plupart des acteurs ne voulaient pas faire ce film-là et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un scénario qui de nos jours on peut clairement voir que ce que Wes Craven a fait c'est il a dénoncé ce que les frères ce que les frères 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 à l'époque on ne comprenait pas le film semblait vraiment comme hors de tout le contexte mais regardez-le aujourd'hui et faites le lien avec ce qui s'est passé avec les frères les frères les frères les frères de ce film-là et vous allez voir que ce que Wes Craven a fait c'est une attaque littérale avant son temps à ce que ces hommes-là ont fait ce qu'on fait un peu les sœurs pas les sœurs mais une des sœurs Warshovski avec le dernier Matrix oui effectivement mais sincèrement ces films-là chaque l'équipe de ces films-là de frissons même les nouveaux tout ça ils font non seulement une critique de société mais une critique des films d'horreur de l'époque il y a aller voir ce qu'il y a en dessous parce que ça en dit beaucoup c'est un peu comme Galaxy Pop chacun de ces films-là est une capsule dans le temps de comment certaines choses se produisaient et c'est magnifique c'est magnifique moi je les ai toutes réécoutées dernièrement un après l'autre parce que je voulais aller voir le sixième au cinéma et j'ai redécouvert il y a jamais chaque fois que j'écoute ces films-là je redécouvre des nouvelles choses ça n'en finit plus tu m'as convaincu j'attends le coffret intégral qui sortira après la la mise en place du dernier là j'allais dire quelque chose qui peut-être qui te fera pas plaisir puis je m'en excuse mais si vous avez la chance d'écouter la version doublée au Québec sincèrement je la trouve meilleure que la version doublée en France ah non mais ça arrive ça arrive ah oui mais alors ça va être dur de trouver ça chez nous moi je regarde ça c'est sûr si vous l'écoutez en VO ça marche aussi puis dans le troisième screen Tyler Posey pas Tyler Posey ou Parker Posey a regardé sa performance genre elle est puissante elle est puissante excusez et là dessus on termine et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment arracher la colonne vertébrale d'une personne sans la tuer ah parce que Wonder Woman elle le fait mais tue la personne désolé je me suis justement inspiré d'une image que j'ai vue en googlant et elle tape des gens avec la grosse maladresse vous a été présentée par David Morancy par David Morancy par David Morancy